Un moyen pour préparer un environnement de telle façon que ni développeurs, ni l'admin-système vont parler de ça et vont travailler. Alors dans cette thématique, je vais vous présenter le PAS. PAS c'est quoi ? C'est la plateforme As-to-Service. Avec tous ces caractères là, que nous avons, c'est toutes les questions qu'on peut poser autour de cette thématique. Alors, le PAS, tout simplement, c'est le Cloud. C'est-à-dire un truc qui vient du Cloud Computing. Et le Cloud Computing, c'est la thématique qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la deuxième couche dans le Cloud Computing. En fin de compte, le Cloud Computing, c'est la virtualisation avec un peu d'automatisation, de telle façon que l'admin-système, il s'en fout de ce qui est derrière. Il veut une machine avec telle caractéristique et tel et tel système et application. Alors, jusqu'à quelques clics, vous avez l'environnement prêt à utiliser. Alors, et avant de définir le Cloud, il faut déjà connaître la virtualisation, qui est un thème, ou bien une technologie qui vous permet d'optimiser dans les ressources des machines. Des fois, on achète une machine puissante pour naviguer sur Internet, ou bien pour développer des applications, alors qu'on peut faire plus. Alors, le Cloud, c'est la virtualisation, c'est-à-dire c'est rationaliser ses ressources, de telle façon que ce soit automatique, en utilisant, bien sûr, des programmes qui facilitent la tâche d'approvisionnement des machines prêtes à utiliser par les utilisateurs. Alors, le Cloud Computing, lorsqu'on parle de la définition, la plupart des gens disent que c'est juste un thème commercial. C'est-à-dire, en fin de compte, lorsqu'on va fouiller ce qu'il y a derrière, c'est des outils qu'on utilise déjà. Mais il y a des gens qui l'ont packagé, et par la suite, ils vous disent « Voilà, c'est un truc qui est automatique, qui vous facilite la tâche. » En fin de compte, c'est des gens qui utilisent, par exemple, la virtualisation, que ce soit des mondes d'open source, ils n'utilisent qu'à rien, ou bien des mondes de propriété utilisent VMware, ou bien ils utilisent Microsoft et Valve. C'est tout le monde qui, le même but, c'est de faciliter la tâche de création. Puisque même pour nous, par exemple, c'est facile de dire « Je veux ajouter de la RAM » ou bien « J'ajoute d'un processeur », mieux que de lui dire « Achète-moi un serveur. » Ça demande un projet, un appel d'or, ça bloque les choses. Alors, de préférence, d'aller sur un truc plus simple. Alors, le début, c'était vraiment en 2010 que les gens commençaient à exploiter le cloud. Nous, en Algérie, malheureusement, il y a des tentatives d'utilisation, mais on reste vraiment loin par rapport à ce qui est dans le terrain en termes de technologie et cloud. Alors, et le but maintenant dans le cloud, c'est de tout le mettre en obstacle. Par exemple, je veux de stockage, je veux de networking, je veux de ressources. Toutes ces informations, ou bien tous ces besoins sont définis comme des softwares. Il n'y a plus maintenant même des développeurs du matos. Ils s'orientent vers développer une couche applicative, par exemple pour un routeur. Un switch, c'est un software. Un outil de stockage, ou bien gestion de stockage, c'est à base de software. Ils viennent de... c'est un truc un peu danger, parce qu'ils essaient maintenant de tout centraliser. C'est les grosses tas de constructeurs, on prend, je ne sais pas, IBM, ou bien Microsoft, ou bien Google. Chacun a son propre club, et tout le monde veut ramener les clients au niveau de leur cloud. Mais ça reste toujours l'idée de rester sur le cloud privé, qui est plus sécurisé, par exemple, qu'un cloud public. Quelqu'un qui va envoyer des informations chez un opérateur cloud, mais ce n'est même pas qu'il gère derrière. Alors, et pour l'idée, l'idée c'est comment exploiter les ressources, c'est bien d'Amazon déjà. Eux, c'est l'initiateur sur le plan commercial. Amazon, c'est l'un des sites e-commerce le plus utilisés, surtout au moment de Noël. D'accord ? Alors, à ce moment-là, la demande tellement elle est importante, que les ressources actuellement, par exemple chez Amazon, ne répondent pas aux besoins de clients. Alors, on booste, on achète des Atos, les ressources, etc. Alors, on répond aux clients, 25, 26, 27 décembre termine, et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire avec ces ressources ? Alors, Amazon, ils ont revenu vers les universités, généralement, pour louer la capacité qu'ils ont, en termes de ressources, aux universités. Ils ont commencé par ça, par les HPC, ce qu'on appelle les HPC. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Des portails, de telle façon, universitaires ont besoin de puissance de calcul, on loue ses capacités, mais il ne faut pas parler de ça, le moment de 25, 26, puisque le 25, tout sera mobilisé pour Amazon. Et par la suite, l'ID devient commercial. Ça rentabilise mieux que d'attendre le 25 et le 26. Et pourquoi pas, carrément louer des data centers. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut un data center, on va le louer, ou bien le vendre carrément, mais ça reste toujours chez Amazon. Alors, l'ID par la suite, c'était le buzz de cloud. Et le cloud, par la suite, ça se décline en plusieurs modèles. Ça dépend du besoin. Il y a des gens qui utilisent, c'est-à-dire qui sont forts au matériel. Là, ils disent qu'on va utiliser cloud pour gérer les ressources matérielles. Et là, on parle de infrastructure as the service. d'accord ? C'est des gens qui ne vous offrent que les ressources, pas plus. Même le système, tu peux l'installer vous-même. C'est le cas, par exemple, qu'on utilise déjà les hébergeurs. Ils ramènent des VPS, ils mettent dedans qu'est-ce qu'ils veulent. Et par la suite, pour lui, c'est une machine à l'ouïe. Mais, il ne sait même pas aller héberger où. Par la suite, il y a des gens qui profitent de ça. Voilà, on doit ramener autre chose, à valeur ajoutée. Et du coup, on ne peut pas concurrencer les gens du matos sur le plan infrastructure. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller sur la plateforme. On sait qu'il y a plein de développeurs. Comment ces développeurs pour les ramener chez nous et travailler à nos comptes ? En plus, je vais mobiliser les développeurs et en plus avoir des idées sur qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils développent. Et là, on vient sur la plateforme à des services où les gens, en tant que développeurs, je lance une machine prête à utiliser. Je ne casse pas la tête de... Non, j'ai Apache MyConfiguré. J'ai quelques... MySQL, il n'est pas configuré avec Apache ou bien Postgre. Moi, je suis développeur web qui m'intéresse, c'est une application web. Ça, c'est mon but. Par la suite, c'est l'administration qui est en train de s'occuper d'un arrière-plan, mais sans connaître il s'agit d'une machine de telle ou telle personne. Par la suite, il y a d'autres gens qui disent que c'est vraiment intelligent. Je dis que non, on met tous la plateforme, on met tous le matériel. On a tout le monde. on a tout le monde. Maintenant, j'ai adnante et je dis que c'est un peu d'elle. C'est la question de la paix. Je dis que c'est la question of... On a tout le monde. j'ai réglé l'attaque. Il est même le film avec des drames. Drak! parce que par exemple c'est espace, Microsoft, Oracle, VMware, ils sous traitent la partie commerciale, gestion de clients, ERP, CRM avec ces entreprises. Alors, si l'entreprise prépare un datacenter de A à Z, tu es considéré comme utilisateur final, quoi en l'année ? Tu n'utilises rien. Même si l'entreprise, c'est un service, desktop, service, storage, firewall, DNS, etc. Et tout ça, c'est en utilisant le mot cloud. Le mot cloud, il y a des gens qui, il faut l'appeler, c'est commercial, c'est la vertu universelle. Alors oui, dans ce cas-là, pour notre cloud, on va focaliser beaucoup plus sur ça, puisqu'il y a une communauté de développeurs ici sur lequel ils s'intéressent. Alors, cette partie, c'est la partie modèle du cloud. On a dit qu'il y a des gens qui ont un cloud avec l'opérateur, qu'il y a des gens qui montent le cloud en interne, ou qu'il y a des gens qui ont un appareil. Parce que les gens sont bien avec l'opérateur, il y a bien sûr. Ou bien qu'il y ait d'autres, ils vont avec l'opérateur. Pour avoir l'expérience, comment j'ai, il revient sur, puisque par exemple, si tu prends un opérateur télécom, il ne va pas s'amuser de mettre les gars dans les terrains, ils vont avec eux, ils vont avec leurs compétences. Même si ils vont avec leurs compétences, ils vont avec leurs compétences, ils vont avec leurs compétences. À un moment donné, j'ai les capacités en termes de compétences pour aller loin, je vous montre, d'ailleurs, tout ce qui est télécom, par exemple, vous prenez 5G, 5G, complet, basé sur le cloud. Tout est d'épargne à se servir. Alors, si on prend l'exemple de public et hybride, et vous avez des gens de la communauté. Il y a toujours des gens qui vous donnent la possibilité de travailler sur, gratuitement, mais vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas, vous gagnez, gagnez. D'accord ? Alors, pour le service, ça c'est la couche d'un data center. Les couches d'un data center. Vous avez le réseau, le service physique, et à partir d'ici, que vous avez la couche où on va optimiser les ressources. On va faire des OS, des systèmes, des services, sur lesquels on va mettre des plateformes de développement, ou bien des bundleware, et par la suite, les applications. Alors, nous, on a un par la couche qui t'achemme. Chaque couche définie par elle, le gars qui t'achemme jusqu'à la couche virtuelle, là où il t'achemme juste l'infrastructure. Un deuxième, il t'achemme de service. Vous avez une plateforme Wajda, développée par exemple, en utilisant Python, Go, ou bien PHP, ou bien autre chose. Et il y a un autre qui t'achemme d'application Wajda, qui t'achemme d'application Wajda. Alors, ça c'est, j'ai envie de savoir exactement comment, qu'est-ce qu'il se passe ? On veut... Cloud ? Alors, c'est, Pizza as Service. D'accord ? Pizza as Service, c'est le model de Cloud. On peut quand on fait Pizza, Ou on peut s'achemme d'application Wajda, ou on peut s'achemme d'application d'application. Et nous, on peut mettre des modèles que tu peux utiliser dans le Cloud. Un de la vie en l'Egypte. Un de la vie par exemple, à partir de la maison. On est chez le serveur, on a l'Egypte, on a des détails. Un autre exemple, on a l'Egypte, on a la pâte et on a été à l'Egypte. On a 2 temps, on a la sauce, on a mayonnaise, au courant... Un deuxième exemple, non. Même avec la sauce, on a l'Egypte. Et là, vous avez une panoplie, en fin de compte, tous on utilise des clouds sans faire attention. On utilise des clouds sans faire attention. Alors, vous avez des acteurs de cloud, d'accord, des acteurs de cloud, pour moi qui vont, vous avez la partie passée, dominée par Amazon, Google, Microsoft, Aspace, par exemple, on prend Shift, Origin. Et vous avez même, limite ici à l'heure, vous avez SaaS, Software, ça c'est Dijon, Salesforce, c'est le numéro 1. Comme les grosses têtes d'aiment à l'intérieur, parce qu'ils ont des services, des gestions clients, des gestions d'entreprises. Et vous avez maintenant, même, Biru, Google, 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 Google. C'est pas la peine de s'inquiéter de... Maintenant, en tant que développeur, quel outil je dois utiliser ? Ça, c'est les grands acteurs de plateforme à service. En tant que développeur, on peut développer directement. Je ne casse pas la tête, je cherche les librairies, je cherche les dépendances... Tout est prêt. Maintenant, la question qui se pose, en utilisant Kamil Hadou, En tant que développeur, je pose la question, quelle plateforme je dois choisir ? Alors, les critères. Le premier, c'est le langage. Et dans le langage, ça dépend. Chacun, qu'est-ce qu'il utilise. Ça, ça va définir quelle plateforme. J'utilise un, je ne sais pas, un revender. Rêve, si on a, par exemple, un fournisseur de cloud, il ne le sait pas. Deuxième, sur le mode, quand des plateformes passent, Ou est-ce que j'ai installé un handle ? Par exemple, j'ai utilisé une plateforme de développement interne, basée sur le cloud, sur laquelle les gens connectent avec Hadyssey. Ou quand même d'autres noms. Je me suis rendu Google, mais un texte... Tout est prêt. Ils ne vont pas entrer dans l'histoire de gérer une application avec les clients et tout. Je préfère, je me focalise sur que tu développes et c'est tout. Deuxième, c'est les technologies serveurs qu'on utilise. Les gens qui utilisent des middleware. Vous avez, je ne sais pas, Weblogic, Gbos, Apache. Vous avez plein de middleware qui vous permettent d'aller rapidement vers des applications critiques. Par la suite, il y a aussi la notion de stockage. Lorsque je vais développer une application, est-ce que ça va être momentanément supprimé ? Ou bien je peux la stocker ? Ou bien je peux l'exporter ? Ça, c'est un facteur très important de choix de votre solution cloud. Et, le plus important, c'est l'intégration avec d'autres applications. Lorsque tu as un provider de lancer une application qui est opérationnelle, et tout, par la suite, si tu le mènes vers une autre plateforme. Ça ne marche pas. Maintenant, même le domaine IT. Une solution, je parle d'une solution non interroble, mais maintenant, c'est un Internet. C'est comme un Microsoft actuellement, SQL Server menu vers Linux, SQL Server quand tu l'as installé sur Linux. C'est important. Ainsi, Microsoft, nous avons besoin de l'interrobabilité, il avance. Ce n'est pas question maintenant de parler que c'est ma propre solution ou non. Mais le but c'est d'aller plus loin, rapidement, même si je serre la main à une mère. Quel est le problème ? Alors ça c'est comment choisir un pass. Alors, et pourquoi tout ça ? Pourquoi on va aller sur un cloud ? Que ce soit IAS ou pas, c'est des paramètres, ou bien des facteurs. Le plus important, c'est réduire les dépendants. Au lieu de voir des trucs critiques, des systèmes, des réseaux, des développeurs, c'est-à-dire qu'il y a des développeurs. C'est-à-dire que c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de business. 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 Alors, deuxième, le deuxième, c'est mondialiser l'offre du travail. C'est difficile. Maintenant, il y a des développeurs, c'est difficile. Pour les russes, c'est-à-dire qu'ils ont des jeunes, 20 ans, 21 ans, ils ont dit qu'ils ont des VPS. et en faisant le développement Ils n'ont pas d'écrivain pour aider quelqu'un à mettre dans le domaine Ils ont appris un peu de 2 jours et qu'ils avaient appris leur travail Ils échouent à l'évolution de l'évolution plus vite Je ne t'entremêta pas Si on a un développeur s'entraîné sur le livre et c'est un défilé qu'il s'est passé et qu'on a fait un peu C'est une autre chose à améliorer la flexibilité. Il y a besoin d'avoir des choses qui permettent la flexibilité de développer. En avance, nous avons des problèmes avec nous. Nous n'avons pas de charge de la ressource de la solution du développement du développement. Nous pouvons en faire des богateurs qui permettent de faire un accord de la formation. Il y a des choses qui nous permettent de faire. Ce n'est pas un lien. C'est un travail. Nous ne faisons pas de servir. Nous devons nous apporterons des éditions. Nous nous avons des choses qui permettent de faire ça. donne au don a dit qu'un tel monopole à l'heure de monter à ses mois n'a développé l'application c'est pas la peine il est basse n'a pas de nez du quai garagé rejette la communauté la communauté c'est la force c'est la force une application développer un tas et testé ou est-ce tanné ce qu'il y aura elle c'est un bon kiki c'est impossible alors autre chose utilisez les applications sur son des installés ça c'est un d'un par exemple développeur moi et dame sur microsoft et d'où développer sur l'unix disait vous la connaissance de l'unix on a un développeur un développeur mais dame par exemple l'interface mme de chané foie de l'unix mais de bien d'une aide une interface de telle façon que je vais attirer les deux oua dit l'intelligence on fait plus avec le un développeur mais d'un développeur et d'un développeur l'entreprise l'entreprise alors ça c'est une autre chose c'est les objectifs économiques il y a des start up les gens qui ont l'air à faire sa part qu'ils font de l'ancien start up en six mois, il y a trois mois, il a voir ton auto et alors il a acheter une salle ! Ça veut dire la start-up ! il n'est pas forcer qu'au trement d'avoir discuté avec plus de manifestiers. Il n'est pas un développer qui est capable de créer une start-up. Tu es un développer et t'apparer un manager qui s'apparaît par les gens qui se sont appris, et ça va arriver à la plaf absolve ! au cadre du bois et managère d'un tout à l'eau de l'effet alors le management déjà c'est un facteur très important pour les l'avancement alors par la suite le reste en tant que développeur qu'est-ce que je dois choisir c'est c'est à vous de voir selon les besoins que vous avez un truc que j'ai trouvé sur internet qui me touche un peu par rapport quelqu'un qui veut avancer et avoir plus de de volonté choisissez vous pensez avec j'avais parce qu'elles sont d'énergie qui crie votre vie ouais à des cannes des des compétences de banque de la gg l'occasion de travail sur l'échelle internationale mais on a des compétences c'est à travers des ce genre de rencontre une taille déjà le plus important c'est la communauté c'est l'échange mais je n'ai pas de l'événement que je remercie les gens qui et organiser même une fois par mois les léaux d'aïma ou la bizarre semaine à courir pour l'on va alors message que je veux passer à travers le passe c'est pas vraiment techniquement ce que j'ai fait mais le plus important c'est que autant que du développeur bien chercheur on compte et sécurité bien il faut chaque fois on a dit c'est ta réchauffement à la côte et on développe on développe très bien on développe mais on développe sur la base que maintenant on doit se développer côté connaissance alors ça c'est une petite oui sur le cloud et juste pour vous dire que les développeurs je sais pas ce que vous avez vous avez déjà l'habitude de travailler sur des outils mais par exemple moi je suis pas un développeur je suis un ex développeur mais des fois je fais des trucs simples juste pour voir tester sur un cloud en cinq minutes l'application ou est dans par exemple web maintenant que ça sera c'est vrai librairie tout tout est prêt pour qu'elle soit utilisé je sais pas est ce que vous avez l'habitude déjà d'utiliser cloud ou non moi je le je le modélise en tant que architecte je l'utilise pas j'utilise open shift à base d'un outil open source c'est origine et là c'est un outil qu'on peut des déploieurs en interne pour qu'elle soit exploitable en interne on n'est pas obligé de pourquoi pas j'allais avoir une plateforme carrément on a géré qui facilite la tâche ou développeurs algériens pour avancer sur le plan de développement et je vous remercie pour votre attention